On a vu la dernière fois comment se comportait une chaîne d'oscillateurs couplés, des masses qui étaient reliées entre elles par des ressorts. Et voilà, on a étudié ce qui se passait quand on venait taper et donner une pichenette sur une des masses à l'extrémité de la chaîne et comment est-ce qu'elles mettaient les autres en mouvement. Et on voyait effectivement qu'il y avait une perturbation qui se propageait le long de la chaîne. On va maintenant aborder le problème un petit peu plus intéressant dans la vie de tous les jours, en tout cas un peu plus pratique, qui est si on a une chaîne avec un nombre macroscopique d'atomes. Là, je vous ai montré sur une animation la dernière fois ce qu'on obtenait avec une dizaine de masses reliées par des ressorts, avec 10 masses. Voilà. Si maintenant on s'intéresse à ce qui se passe dans un vrai bout de matière, la matière, par exemple, une barre de fer, j'en dois voir une qui traîne par ici. Est-ce que j'ai une barre de fer ? Alors par exemple, une barre de ce type-là. Imaginons ici que je veuille décrire ce qui se passe quand je donne une pichenette sur la barre à cette extrémité. Et on imagine assez bien, je pense qu'on va avoir quelque chose qui va se propager comme ça, une perturbation qui va se propager le long de la barre. C'est ça qui va m'intéresser ici. Alors cette barre, elle est faite d'atomes. Et pour simplifier la discussion ici, je vais supposer que les atomes dans cette barre sont répartis sur une structure cubique. Et qu'on a en fait des plans d'atomes, comme ça, qui sont régulièrement espacés, avec une distance interatomique qui est de l'ordre, dans les solides usuels, de l'ordre de Langström, c'est-à-dire le dixième de nanomètre, quelques dizaines de nanomètres. Ce qui veut dire que sur une distance d'un mètre, on a à peu près entre 1 milliard et 10 milliards de couches d'atomes, comme ça, qui sont répartis les unes après les autres. Et si je voulais décrire donc le mouvement de la perturbation que j'applique ici, quand je tape sur le bout du solide, si je veux décrire la perturbation comme ça, comme je l'ai fait le coup précédent, la fois dernière, je devrais comme ça décrire une chaîne d'environ 10 milliards d'oscillateurs couplés. Et si j'applique bêtement la méthode de la dernière fois, je devrais diagonaliser une matrice qui a pour côté 10 milliards, une matrice 10 milliards sur 10 milliards. Donc c'est absolument hors de question, c'est pas du tout comme ça qu'on va aborder le problème. Dans la mesure où l'écart entre les différentes couches atomiques ici, qui se mettent en mouvement les unes par rapport aux autres, est petite, on va pouvoir adopter ce qu'on appelle une limite continue. Donc on va décrire ce bout de solide là comme un continuum, et ça va nous mener à ce qu'on va appeler l'équation d'onde. Donc voilà, ce chapitre est consacré à l'établissement de l'équation d'onde dans deux situations, celle-ci et puis une autre que je détaillerai un petit peu plus tard. du coup ça s'appelle chapitre 2 équation des ondes. Et je vais commencer, comme je l'ai indiqué, par la limite continue de la chaîne dont j'ai parlé tout à l'heure. et je vais spécifier cette chaîne, je vais prendre une chaîne qui est infinie. En fait je vais m'intéresser à un bout au milieu de la chaîne, et je vais considérer que tout morceau de la chaîne d'atomes, elle est elle-même reliée à d'autres atomes, comme ça il n'y a pas de, en quelque sorte, il n'y a pas de bord sur cette chaîne. Du coup, le système que je suis en train de considérer, c'est, de manière très schématique, quelque chose comme ça, des masses qui sont reliées par des ressorts. Voilà, je mets trois petits points ici de chaque côté pour indiquer que cette chaîne s'étend de part et d'autre à l'infini. Et ce que modélise chacune des masses qui est ici, finalement, c'est une tranche de solide ici. On va supposer que chaque tranche est reliée à la suivante par un ressort. Ça, ça correspond assez bien à ce qui se passe vraiment dans les solides. Il n'y a pas de petits ressorts physiques entre les atomes, mais quand on s'intéresse à la description quantique des atomes, aux liaisons, en fait, notamment les liaisons covalentes, voilà, entre les atomes, on s'aperçoit qu'effectivement, quand on rapproche ou qu'on éloigne les atomes entre eux, ils sont soumises, ces atomes sont soumis, dans le cas des solides, à des forces qui ressemblent vraiment à celles des ressorts. Donc on va modéliser ça par des ressorts. Et je vais noter petite a, ici, la distance qui sépare deux couches atomiques, ici, deux petites masses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas, en pratique, cette distance sera de l'ordre de Langström, donc 10 moins 10 mètres. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est que j'avais appelé, ici, petit x, l'écart à la position de chaque masse par rapport à sa position d'équilibre. C'est-à-dire que si ça, ça représente la position d'équilibre, j'avais représenté, ici, des situations dans lesquelles les masses, enfin, considéré une situation dans laquelle les masses pouvaient être écartées de leur position d'équilibre. Du coup, les ressorts entre les masses pouvaient être contractés ou dilatés. Et j'avais noté, du coup, ici, petit x avec un indice qui numérotait la masse. Donc ça, c'était xn, par exemple, xn moins 1. Celle-là, ici, c'est xn plus 1, etc. Voilà. Donc xn, ça indiquait l'écart de la masse par rapport à sa position d'équilibre au cours de son mouvement, quand la perturbation se propage. Et la dernière fois, dans le cas où on avait une chaîne finie, on avait trouvé des expressions pour xn, 2t, pour chacune des masses, dans le cas où le nombre total de masses était égal à 2, 3, et je vous ai montré pour 10 aussi. Ici, il va falloir changer un petit peu les notations, parce que dans le cas de la barre finie qui est ici, il est hors de question de numéroter les couches ici par le numéro des atomes qui s'y trouvent. Je vous ai dit qu'il y a à peu près 10 milliards d'atomes, 10 milliards de couches atomiques, pardon, sur cette barre-là. Je ne vais pas m'intéresser à la 9 473 272ème, puis la suivante, etc. Il y a une manière beaucoup plus intuitive de faire ça, c'est de se dire, là, quand la perturbation se propage, je peux m'intéresser par exemple à ce qui va devenir d'un bout du solide ici qui se trouve à 20 cm du bord. Donc je mets une petite pichenette au bord ici, la perturbation va se propager, et puis je vais repérer ici, je vais mettre une petite encoche à 20 cm de l'extrémité de gauche, et je vais me poser la question, comment se met à vibrer, comment se met à se déplacer, à osciller cette petite tranche ici, cette petite encoche, par rapport à sa position d'équilibre. Et ça, je vais le repérer par la distance qui sépare ce point-là de l'extrémité du solide. C'est-à-dire que la variable qui va me permettre, dans le cas d'un solide de taille finie, de repérer la position du point dont je suis en train d'étudier le mouvement, ça va être une distance, ça va être ici la distance L, et même de manière très naturelle, on va l'appeler petit x. Ce que je vais appeler petit x, ici, c'est la distance qui repère la tranche à laquelle je m'intéresse. Alors du coup, on voit qu'il y a un hiatus, il y a un problème entre ces notations. Ici, xn, ça indiquait le déplacement, et là, le petit x, ça indique un repérage. Là, ce qui indiquait un repérage dans le cas précédent, c'était petit n. Donc il va falloir changer de notation, et du coup, ce qui était les petites n ici, qui indiquaient le nombre d'atomes, ça va devenir le petit x, et ce qui s'appelait xn de t. Maintenant, on va le noter différemment, et je propose de l'appeler grand x de petit x et de t. Donc la fonction grand x qui est ici, ça indique le déplacement d'une couche marquée par une encoche qui se trouve à la distance x de l'extrémité gauche du ressort. Donc de la même manière que xn dépendait du temps, bah ici, ce déplacement ici, de la tranche x, petit x, dépend aussi du temps. Ce que je vais faire maintenant, c'est transformer les équations du mouvement qu'on avait obtenu pour les déplacements xn de t, ici, par une équation sur grand x de petit x et de t. Et c'est ça que je vais appeler passage à la limite continue. On va voir tout de suite pourquoi. Alors je vais commencer par rappeler les équations auxquelles obéissaient les xn ici. où on avait vu qu'on avait xn point point est égal à k sur m, avec un moins, moins k sur m, 2xn, moins xn moins 1, moins xn plus 1. Dans le cas où la chaîne a des bords, l'équation est un tout petit peu différente pour la première et la dernière des masses. Ici, n égale 1 ou n égale grand n. Là, dans le cas où la chaîne est infinie, et c'est pour ça que j'ai considéré ce cas-là, toutes les masses, en fait, sont soumises, obéissent, en fait, à la même équation du mouvement qui est celle-ci. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est là-dedans remplacer, bêtement, entre guillemets, les xn de t par des grand x de x et de t. Donc ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Donc xn, c'est grand x de x et de t. Donc ça, c'est trivial, c'est ce que j'ai écrit là-bas. Mais maintenant, si je le fais pour la masse xn plus 1, donc ça, ça va devenir grand x de... Il faut que je mette ici le x, l'abscisse de la tranche suivante. J'ai dit qu'il y avait une distance a entre les tranches, donc elle se situe celle-ci à x plus a et de t. Et de la même manière, xn moins 1 va donner grand x de x moins a et de t. Et alors, si on s'intéresse maintenant à la différence xn moins xn plus 1, cette différence n'apparaît pas explicitement là-dedans, mais vous allez voir tout de suite, enfin assez rapidement, pourquoi je le considère. Ça, du coup, on doit le remplacer par grand x de x et de t, moins grand x de x plus a et de t. Et on remarque, si petit a est petit, c'est là où on va faire un passage à la limite continue, donc l'écart entre les couches est vraiment aussi petit qu'on veut, arbitrairement petit, enfin, en tout cas très petit. Cette quantité-là, on va en faire un développement limité, c'est-à-dire que si vraiment a est effectivement tout petit, ça, c'est quasiment égal à x de grand x et de t, voilà, si vraiment on est... si a vaut 0, on trouve ça, plus une petite correction, et ça, on sait que cette correction est donnée quand on a une fonction de ce type-là par la dérivée première, c'est-à-dire qu'ici, on a plus a fois x' pris en x et t. Ce que j'appelle x' ici, c'est la dérivée de cette fonction-là par rapport à petit x. J'adopterai tout à l'heure une notation plus rigoureuse avec des dérivées partielles, mais là, je ne veux pas m'embêter avec ça pour l'instant, je ne veux pas multiplier les difficultés. Voilà, x' c'est la dérivée de cette fonction-là vue comme une fonction de petit x. Et du coup, si je remplace effectivement le grand x qui est là par son développement limité, on voit que, donc on a moins tout ça, on voit que le terme ici de premier ordre, d'ordre 0, pardon, se simplifie, donc ça, ça se simplifie avec ça, et il reste simplement moins a, le moins qui est là, v en facteur, x' de x et de t. D'une façon tout à fait similaire, je ne vais même pas refaire le calcul, xn moins xn moins 1, ça, on peut aussi en faire un développement limité, exactement le même. On doit le remplacer par x de x et de t, moi, je dis que je n'allais pas le refaire, mais finalement, je le refais, c'est parti, x de x moins a et de t. Cette quantité-là, maintenant, s'exprime comme, si j'en fais un développement limité au premier ordre en a, ça fait x, grand x de petit x et de t, moins a, x' de x et de t. Et du coup, cette fois-ci, et donc, cette expression-là, ici, est à peu près égale à, cette fois-ci, moins par moins, ça fait plus, plus a, x' de x et de t. Et la raison pour laquelle j'ai calculé ces deux choses-là, c'est que maintenant, vous voyez que si je fais la somme, si je fais ça plus ça, ça donne précisément le terme qui est dans la parenthèse, ici. Donc, si je fais ça plus ça, on fait la somme, on a d'une part ce terme-là qui vaut moins a, x', celui-là qui vaut plus a, x', on a l'impression que ça fait zéro. Ce terme-là est l'exact opposé de celui-là, et donc, on trouve une somme qui fait exactement zéro. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, puisqu'il n'y a aucune raison que cette quantité-là soit nulle. Quand on a une perturbation qui se propage sur une chaîne de masse tenue par des ressorts, les déplacements, ici, l'accélération d'une masse donnée n'est pas nulle. Il y a effectivement une accélération, une mise en mouvement. Donc, il y a un problème dans notre calcul. Le problème, il est vraiment très simple à diagnostiquer. On a fait ici un développement limité à l'ordre 1, et on s'aperçoit que les ordres 1 s'annulent. Quand on est confronté à ce problème, en général, ça veut dire qu'on n'est pas allé assez loin dans le développement limité, le zéro, ici, qu'on obtient. Ce n'est pas un zéro, c'est quelque chose qui est très petit, qui est probablement d'ordre 2 en petit a. Donc, il faut pousser le développement limité plus loin, ici. On est allé à l'ordre 1, il faut faire le développement limité à l'ordre 2. Ou plus, si l'ordre 2, il se trouve qu'il s'annule aussi. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. Donc, je le fais. C'est parti. Je reprends l'expression qui est ici. Et donc, à l'ordre 2, ici, on a un terme supplémentaire qui vaut 1,5 de a carré x seconde de x et de t. Donc, c'est bien un plus ici. Et quand on fait le même développement limité pour grand x de x moins a t, ça fait encore un plus 1,5 de a de x seconde de x et de t. Donc ça, je vous laisserai le vérifier en faisant un développement limité de cette fonction. Et on obtient ça. Et du coup, on voit que quand il y a des choses qui se simplifient, comme tout à l'heure, l'ordre 0 se simplifie dans chacun des deux termes, ici. Ça avec ça. Par ailleurs, quand je fais la somme de ces deux quantités-là, celle-là plus celle-là, qui est précisément la parenthèse qui est ici, on trouve que dans cette somme, le terme 1 s'annule. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est à l'ordre 2. Donc ça, ça s'annule avec ça. Et ce qui reste, on a donc, dans la somme, on a moins 1,5 de a2 x seconde. Et puis, encore une fois, moins 1,5 de a2 x seconde. On a deux fois le même terme. Donc on se retrouve avec moins a2 x seconde de x et de t à multiplier par moins k sur m. Donc ça fait plus k a carré sur m fois x seconde. Voilà. Donc quand on fait un développement limité avec a petit, de la parenthèse qui est ici, on tombe sur une dérivée seconde de la fonction grand x qui décrit le déplacement de la couche petit x. Ça, je vais l'effacer, du coup. Et alors ici, j'ai laissé x, petit xn. Je vous rappelle que ça, en fait, je l'ai rebaptisé grand x. Donc c'est grand x point point de x et de t est égal à k a carré sur m fois grand x seconde de x et de t. Je vous rappelle que dans les notations que j'ai utilisées ici, les points points ici désignent des dérivées secondes par rapport au temps. Ça, ça désigne des dérivées secondes par rapport à la variable spatiale petit x. Et ça, quand on a comme ça une fonction qui dépend de plusieurs variables, je vous rappelle que, de manière plus propre, on écrit explicitement les variables par rapport auxquelles on dérive avec la notation des ronds. C'est des dérivées partielles, en fait. Donc là, le terme qui est ici, c'est d2x sur dt2. Et ça, ça va être égal à k a carré sur m d2x sur des ronds x2. Donc on arrive à une équation. Ça, ça se transforme quand a est petit, quand l'espace entre les atomes est petit. Ça se transforme en cette équation ici sur la grandeur continue grand x. Je ne remets pas ici le fait que grand x dépend de petit x et petit t, mais voilà, c'est le cas, effectivement. Et, donc je vais un tout petit peu la transformer avant de la baptiser, cette équation. On remarque qu'apparaît ici une constante. k, c'est une constante qui dépend des ressorts. m, c'est une constante qui dépend des masses. et a, c'est la distance entre les différentes masses. Donc tout ça, ça dépend du système, des propriétés microscopiques du système qu'on considère. Et on voit surtout que ça a la dimension, ça, de... Ça a quelle dimension physique ? Peu importe la dimension de x, on voit que si ici on a du t carré au dénominateur et ici du x carré au dénominateur, ça, ça nécessairement, ça doit avoir la dimension d'une vitesse au carré. k a carré sur m, ça a la dimension d'une vitesse au carré, c'est un l carré t moins 2. Une autre manière de voir aussi, c'est que k sur m, on a vu que c'était la pulsation propre au carré d'un ressort, donc ça a la dimension, ça, d'un temps moins 2. Donc k sur m, c'est l'inverse d'un temps au carré, a au carré, c'est une distance au carré, donc effectivement, tout ça, c'est bien une vitesse au carré. Tout ça pour dire que je vais lui donner un petit nom, enfin, je vais l'appeler petit c carré dans la suite. Donc je définis ici c carré comme k a2 sur m. C ici est une grandeur qui a la dimension physique d'une vitesse et l'équation que j'obtiens finalement, c'est qu'on s'écrit 2x sur dt2 est égal à c carré d2x sur dx2. Voilà. Et ça, ça s'appelle, ça qu'on appelle l'équation des ondes, ça s'appelle aussi l'équation de d'Alembert. Je l'ai écrite ici dans un cas unidimensionnel, il y a une dimension d'espace le long de laquelle la perturbation peut se propager, on enverra des généralisations à plus de dimensions plus tard. Là déjà, ça va bien nous occuper, ça, on va considérer ça. C'est à cette équation qu'on va s'occuper pendant pas mal de cours dans la suite. Là, je l'ai obtenue, cette équation. En cherchant la limite continue d'un système discret, on va voir que cette équation, on la rencontre dans plein d'autres situations. Je vais vous en montrer une autre situation tout de suite après, celle d'une corde tendue qu'on perturbe par rapport à sa position d'équilibre, mais on la retrouve aussi en électromagnétisme, par exemple, ça, ça décrit l'évolution de la composante du champ électrique ou du champ magnétique dans une onde électromagnétique. Ça peut aussi décrire le son, l'évolution des surpressions dans une onde sonore qui se déplace dans un fluide. On tombe, à chaque fois qu'on étudie ces problèmes-là, sur une équation de ce type-là où C n'a pas forcément cette formule-là, n'a rien à voir avec une constante de Raider ou une masse. Si je suis en train de parler d'une onde électromagnétique, il n'y a pas de ressort là-dedans, il y a d'autres choses. Donc on obtiendra dans le cas de l'électromagnétisme, par exemple, cette équation-là, avec C qui sera reliée à d'autres constantes du problème. Là, en l'occurrence, dans le cas des ondes électromagnétiques, on n'aurait que C est relié à la perméabilité magnétique du vide, mu0, et à la permittivité d'électrique du vide, ε0. Bref, dans différents problèmes, on trouvera comme ça différentes expressions qui nous disent que C est une constante définie avec une expression qui fait intervenir les paramètres du problème. Et dans pas mal de situations, on retombera sur cette équation-là. Alors j'ai dit pas mal de situations, je ne dis pas toutes les situations. Cette équation, elle n'est pas complètement universelle non plus. Il y a des cas dans lesquels des ondes sont décrites par une équation plus compliquée que ça. Par exemple, des ondes à la surface de l'eau, si la profondeur n'est pas très importante, ça ne va pas donner une équation tout à fait de ce type-là. Si on considère une onde électromagnétique dans certains types de milieux, par exemple dans un plasma, on n'aura pas non plus une équation qui est exactement celle-là. Mais j'insiste quand même sur le fait qu'on la retrouve vraiment beaucoup, cette équation-là. Donc on va s'y intéresser dans la suite. Alors je vais maintenant présenter un deuxième exemple de système pour lequel on arrive à la même équation d'onde, où là je ne vais pas passer de manière explicite par un passage à la limite continue. Je vais directement considérer un système qui est continu. et ça va être perturbation le long d'une corde tendue. Et donc typiquement la situation, cette fois-ci, ça va être la suivante. J'accroche là-bas, j'ai un mur qui est là-bas, je vais avec ma perçus, je fais un petit trou, je mets un petit crochet, je toque, j'accroche une corde à ce crochet, je tends la corde. Donc j'ai une corde qui est tendue. Et à une extrémité, par exemple, je m'amuse à faire un petit mouvement comme ça. Et on imagine quand on fait l'expérience mentalement comme ça, cet ébranlement qui se propage le long de la corde, éventuellement qui se réfléchit d'ailleurs quand il arrive au bout sur le mur, mais ça on en reviendra plus tard. En tout cas, voilà, il y a une perturbation qui se propage comme ça le long de la corde. Et c'est ce système-là qu'on va étudier. Et donc ce que je vais dessiner ici, ça c'est la corde au repos. Je vais appeler X1 l'axe. L'axe horizontal, l'axe le long de la corde, en tout cas. Et je vais représenter ici la corde. Voilà, avec une perturbation complètement arbitraire ici. Et je vais établir l'équation du mouvement de chacun des éléments de la corde. Et pour ça, ce que je vais considérer, c'est que je vais considérer un bout de corde, ici, de masse delta M, et de longueur delta L. Donc j'ai ici un bout de corde de longueur. Quand elle était au repos, ça prend la longueur delta L. Je vais m'intéresser au mouvement de ce morceau de corde-là quand la perturbation passe. Donc c'est parti. Ce morceau de corde-là, quand la perturbation arrive, on voit ici qu'il se retrouve quelque part là. Et on va faire le bilan des forces qui agissent sur cette corde. Bon, il y a déjà comme force la corde qui tire sur chacune des deux extrémités. On a ici la tension à cette extrémité-là de la corde et la tension ici à cette extrémité-là. Alors je ne vais pas leur donner exactement les mêmes noms sinon on ne va plus rien comprendre. Ça, je vais l'appeler T'. Celle-ci, je vais l'appeler T. On a éventuellement aussi le poids. Et ça, je vais le négliger ici. Si la corde est suffisamment tendue, le poids joue un rôle éventuellement faible. Faites l'expérience. Vous prenez une corde que vous tendez sur un mètre ou deux. Si vous tirez sur la corde de plus en plus fort, vous allez voir que la courbure de la corde qui est due à son propre poids devient de plus en plus faible. Et si vous tirez extrêmement fort, la corde va vous apparaître quasiment horizontale. Là, c'est une simplification vraiment pour les calculs. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément toujours le cas. Si vous avez une corde, une corde à sauter, une corde, une slack line que vous pendez, que vous tirez effectivement entre deux arbres, vous allez quand même voir un petit peu cette courbure. Il y a des situations dans lesquelles cette courbure est absolument négligeable. Par exemple, une corde de guitare. Vous avez sur une guitare, une corde qui est tendue, qui est accrochée à ses deux extrémités et qui est tendue assez fort. La corde, elle vous apparaît vraiment complètement rectiligne. Vous ne voyez pas la courbure de la corde due à son poids. Donc le poids ici, je vais le négliger. Et du coup, le principe fondamental de la dynamique, il s'écrit vraiment très simplement ici, puisqu'on a que la masse de ce petit élément fois son accélération est égale à la somme des forces, T' plus T. Je vais noter aussi, pour aller un petit peu plus loin, d'une part, je vais noter X, l'abscisse de ce point-là, l'abscisse du début de la corde, et l'autre extrémité du petit bout de corde, ici, puisque ce petit bout de corde a une longueur delta L, c'est X plus delta L. Et donc la tension qui est ici, c'est la tension au point X plus delta L. Celle-ci, c'est la tension au point X. Et je vais aussi enfin introduire deux angles. Je vais introduire l'angle θ, ici, que font les deux tensions avec l'horizontale. Ce n'est pas forcément les mêmes. Celle-là, je note les θ' et celle-là θ'. Et alors si je note grand X et grand Y, le déplacement suivant les deux axes du petit bout de corde considéré ici, le vecteur accélération qui est ici, il a pour coordonnées grand X point point, grand Y point point. et ça, donc, il est égal à T' fois cosθ' en abscisse moins T cosθ' et ici T' sinθ' moins T sinθ. Et je vais faire ici une autre hypothèse qui est, elle, très réaliste, correspond effectivement à ce qui se passe. Je vais supposer que la corde, ici, ne se déplace pas, ce petit bout de corde ne se déplace pas suivant la direction X. Le déplacement, il est uniquement transverse. On appelle ça transverse, la direction perpendiculaire à la position d'équilibre de la corde. Donc, si le mouvement est uniquement transverse, il n'y a pas de déplacement suivant l'axe petit X et donc la grandeur grand X qui décrit ce déplacement est une constante. Donc ça, ça vaut zéro. Et donc, on a ici que le numérateur, ici, on a T' cosθ' est égal à T cosθ. Donc ça, ça indique, donc ça, c'est la première hypothèse qu'il n'y a pas d'ébranlement longitudinal dans la direction de la corde. Une autre hypothèse qu'on va faire ici et qui, elle aussi, correspond à une réalité dans beaucoup de situations physiques, c'est que les angles θ et θ' sont petits. La corde, elle se déforme, mais elle se déforme peu. On n'a pas des grandes vagues ici, par exemple, sur une corde de l'hita ou un instrument de musique à cordes. Effectivement, les vibrations, en général, sont vraiment de petite amplitude. Donc si θ est petit, on va pouvoir faire une simplification là-dedans. On va pouvoir faire ce qu'on appelle l'approximation des petits angles. Et donc, si les angles sont petits, je vous rappelle qu'on peut, à l'ordre le plus bas, écrire que cosinus θ, c'est à peu près égal à 1 et sinus θ, c'est à peu près égal à θ. Voilà, si les angles sont petits. Donc du coup, et c'est vrai aussi pour les θ'', et donc ça nous dit ici, ça, que dans l'approximation des petits angles, t' est égal à t. On a 1 là et 1 là. Et donc, ça nous dit que la tension, elle est la même tout le long de la corde. La tension n'est pas affectée par le passage de l'ébranlement le long de la corde. Donc du coup, si t' égale petit t, on peut le remplacer là-dedans. Et cette équation-là nous dit, donc ça, c'est égal à grand t fois sinus θ' moins sinus θ. Donc dans l'approximation des petits angles, c'est la différence des angles eux-mêmes. Voilà, θ' moins θ. Et ça, c'est égal à Δm y second. Et enfin, pour établir vraiment l'équation des ondes, on peut remarquer que l'angle θ ici, que j'ai introduit ici, donc c'est l'angle que fait la tension avec l'horizontale. La tension, elle est dirigée le long de la corde. Donc finalement, θ, c'est l'angle que fait en tout point la forme de la corde avec l'horizontale. Ça, c'est lié à la tangente de la courbe. Si on a une courbe y de x, je vous rappelle que la tangente θ c'est donnée par la dérivée y prime. C'est la dérivée de la fonction. Et donc ici, dans l'approximation des petits angles, ça, c'est à peu près égal à θ. Donc les angles θ qui sont ici, ce sont les dérivées de la fonction recherchée y, dérivée spatiale, dérivée ici. Ça, c'est dérivée par rapport à x. C'est des y sur des petites x, si on veut l'écrire comme ça. Donc ça, du coup, ça s'écrit comme t facteur de y prime, la dérivée prise en ce point-là. En ce point-là, c'est x plus delta L. moins θ ici, c'est y prime, pris en ce point-là, donc petit x. Et de la même façon que tout à l'heure, on a ici la différence entre ces deux grandeurs-là. On peut faire un développement limité du premier ici. Le y prime qui est ici, ça s'écrit y prime de x plus delta L fois la dérivée de cette fonction-là, donc c'est-à-dire y seconde. Et je recopie le moins y prime de x. Ce terme-là, simplifié avec celui-là, il reste simplement ici un delta L y seconde. Et donc, quand on met tout ça ensemble, on se retrouve avec delta M fois y seconde est égal à t delta L fois y seconde. Donc ici, c'était y point, point. Là, c'est y seconde. Ici, ce sont des dérivées temporelles. Là, c'est des dérivées spatiales. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais écrire ça sous forme de dérivée partielle. Donc ça, c'est d2y sur dt2. C'est égal à t delta L sur delta M fois d2y sur d rond x2. Ça commence à ressembler furieusement à ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Et effectivement, si cette grandeur-là, je remarque qu'elle est à la dimension d'une vitesse au carré, ça, ça s'écrit comme c carré. Je définis c carré comme t fois delta L sur delta M. Je peux aussi d'ailleurs remarquer là-dedans que la quantité delta M sur delta L, elle a une interprétation physique claire. C'est la masse du petit bout de corde qu'on a considéré divisée par sa longueur. Donc ça, ça s'appelle la masse linéique. C'est la masse par unité de longueur. Ça serait des kilogrammes par mètre. Et donc, ça en note très souvent mu. Donc voilà, ça, c'est la masse linéique. Et du coup, tout ça, c'est simplement t sur mu. Donc si je divise la tension par la masse linéique, j'ai une grandeur qui a la dimension du carré d'une vitesse. C'est celle qui intervient ici. Et avec cette notation-là, avec c carré est égal à t sur mu, on trouve que Y obéit à l'équation des ondes D2Y sur DT2 est égal à C carré D2Y sur des ronds X2. Voilà. Dans l'approximation, encore une fois, où les angles sont petits, donc où les perturbations sont petites, sont de faible amplitude, et dans l'approximation, avec l'hypothèse, qu'il n'y a pas de mouvement de la corde dans le sens longitudinal, on tombe sur ça. Donc ça, ça décrit par exemple très bien les perturbations d'une corde tendue sur un instrument de musique. Ça, on y reviendra en détail dans la suite. Donc voilà un deuxième exemple de système physique pour lequel, effectivement, on tombe sur l'équation des ondes quand on décrit ces perturbations. On en verra d'autres. Mais donc à ce stade-là, normalement, vous connaissez déjà trois situations dans lesquelles on arrive à l'équation des ondes. Les deux qu'on a fait aujourd'hui, limite continue de la chaîne linéaire, la chaîne de ressort linéaire. Ici, la corde tendue dont on fait des perturbations transversales. Et puis vous avez les ondes électromagnétiques aussi. En cours d'électromagnétisme, vous avez vu qu'effectivement, quand on combine les équations de Maxwell, on tombe aussi sur cette équation-là où grand Y représente n'importe quelle coordonnée du champ électrique ou du champ magnétique. J'ai mentionné plusieurs fois les termes transversales et longitudinales ici. Donc pour bien le définir clairement, ce qu'on appelle ici une perturbation transversale. Cette perturbation-là est transverse ou transversale parce que le mouvement se fait dans une direction qui est orthogonale à la direction de la corde. Dans le cas de la masse, des masses reliées par des ressorts qu'on a vues tout à l'heure, c'était au contraire des perturbations qui étaient longitudinales. Chaque élément de volume, chaque élément de matière se déplaçait dans le sens du système selon la direction X qui contenait le système entier. Je vais terminer ce chapitre ici en faisant un lien entre les deux situations qu'on vient de voir. Celle de la chaîne dont on étudie les déformations longitudinales et puis celle de la corde dont on étudie les déformations transversales. Pour ça, je vais considérer une chaîne de ressorts que cette fois, on perturbe dans la direction transversale. On prend une des masses, par exemple, et on l'envoie dans cette direction-là et puis on regarde comment est-ce que ça perturbe l'ensemble des autres masses. Si on étudie le problème de manière complètement générale en laissant chaque masse éventuellement se déplacer dans les deux directions X ici et puis Y là, on obtient un problème qui est trop compliqué par rapport à ce que je voudrais montrer ici. Donc je vais un petit peu simplifier le problème, faire certaines approximations, hypothèses, qui sont vraiment de même nature que celles que j'ai faites pour la corde tendue. Alors ça, je vais le faire dans une partie 3 qui va s'appeler les 3 perturbations transverses d'une chaîne de ressort. Le but, il est multiple. C'est d'une part de voir qu'on retombe effectivement sur une équation qui peut nous conduire encore une fois à l'équation des ondes quand on passe à la limite continue et puis aussi pour montrer, pour s'intéresser à ce système qui en fait a quelques propriétés intéressantes, on va le voir. Je peux déjà en donner une, ça ne sert à rien de faire du suspense spécialement, mais je pense qu'on imagine assez bien que si les ressorts ici entre les masses et le système hors repos, il est constitué de ressorts qui sont extrêmement tendus, comme ça, donc qui sont extrêmement comprimés, donc tous, comme ça, on imagine assez bien, je pense, que si on se met à perturber cette petite masse-là, on l'envoie un petit coup vers le haut, comme ça, dans la direction des grès croissants, que les ressorts vont se mettre à la pousser davantage et ça va violemment perturber le système et l'éloigner violemment de sa position d'équilibre. Si en revanche, les masses sont reliées entre elles par des ressorts qui sont complètement étirés, comme ça, on imagine intuitivement aussi, je pense qu'on sent que si on écarte la masse un petit peu de sa position d'équilibre, elle va revenir à sa position d'équilibre et là, on aura des oscillations. Donc voilà, c'est une situation dans laquelle le type de perturbation qui peut se développer dans le système dépend d'un certain paramètre, ici, la tension des ressorts qui sont ici. Ça, on le verra dans le calcul. Et alors, ce que je vais faire ici, c'est m'intéresser au mouvement de cette masse-là, c'est la masse numéro N et l'hypothèse simplificatrice que j'ai mentionnée tout à l'heure que je vais faire ici, c'est que les masses ne peuvent se déplacer que suivant l'axe X. Donc, il faut imaginer que chacune des masses ici est libre de coulisser sur un axe dans la direction Y mais ne peut pas avancer dans la direction X. En gros, c'est des joueurs de baby-foot qui sont chacun sur leur brochette là et chaque joueur de baby-foot il est relié par un ressort au suivant. Donc, on peut éventuellement pousser l'un et voir comment est-ce que ça fait bouger les autres mais certainement pas l'avancer ou le reculer dans la direction X. Donc, ça, c'est l'hypothèse que je vais faire et c'est une hypothèse qui est vraiment tout à fait analogue à l'hypothèse que j'avais faite dans le cas de la corde tendue juste avant où j'avais interdit les perturbations longitudinales le long de la corde. Et donc, je m'intéresse au mouvement de la masse N qui est ici et je vais représenter le système dans un état quelconque de son mouvement. Imaginons que, par exemple, la masse qui est ici ait une position Y plus importante que les autres et ça, c'est ce que j'appelle YN ça ici, c'est ce que j'appelle YN-1 et puis l'autre, par exemple, la suivante qui sera ici ça, c'est YN-1 et je vais m'intéresser au mouvement de cette masse-là, de la masse N qui est ici. Donc, elles ont toute la masse M. Les ressorts qui sont ici ont une constante de raideur K et une longueur à vide L0 et je vais faire, je vais m'intéresser à la dynamique d'une de ces masses prises au hasard, celle-ci. Du coup, si je fais le bilan des forces qui s'applique sur le système pour la même raison que dans les deux cas précédents, je ne vais pas m'intéresser au poids ici et du coup, on a simplement les forces qui agissent là-dessus. On a les deux forces qui sont dues au ressort ici et puis la force due à la barre qui maintient la masse ici à la position X fixée. Et alors, je vais commencer par m'intéresser à la force ici de gauche FN-1 donc la force qui est exercée par ce ressort-là sur cette masse-là. Si j'introduis ce vecteur ici U qui est un vecteur unitaire et dirigé vers l'extérieur du ressort ça, on a vu, vous avez vu, vous savez que FN-1 c'est moins K facteur de L moins L0 fois U où L désigne la longueur du ressort qui est ici dans cet état de mouvement. L0 c'est sa longueur à vide et U donc c'est le vecteur qui est ici et K c'est la constante derrière. On voit qu'effectivement si le ressort est allongé donc si L est plus grand que L0 la force ici est dans le sens opposé de U ça tend à ramener la masse par ici et donc elle va plutôt redescendre. La longueur L qui intervient là-bas s'exprime simplement en fonction des coordonnées de chacune des deux masses plus précisément L² c'est xn moins xn moins 1 au carré plus yn moins yn moins 1 au carré voilà ça c'est le théorème de Pythagore on a ici la distance xn moins xn moins 1 ici la distance yn moins yn moins 1 bon et ici dans le cas que je suis en train de considérer la distance entre xn et xn moins 1 ça par définition par construction c'est fixe puisque j'oblige les masses à garder leur abscisse initial ça je ne leur ai pas donné de nom j'avais dû le faire juste avant ça je vais l'appeler petite a donc petite a ici c'est l'écart entre une masse et sa successrice et du coup là on trouve que L² c'est A² plus yn moins yn moins 1 au carré voilà donc je vais pouvoir remplacer ça éventuellement là-dedans je ne vais pas le faire tout de suite je vais aussi m'intéresser au vecteur U que je vais écrire d'une manière qui est un petit peu plus facile à manipuler pour la suite le vecteur U qui est ici donc c'est un vecteur unitaire qui est dans cette direction-là finalement c'est aussi égal à au vecteur L qui relie ce point-là à celui-là divisé par la longueur L c'est ça c'est L sur L donc L c'est le vecteur qui va de la masse n moins 1 à la masse n ici or les coordonnées du vecteur L c'est simplement xn moins xn moins 1 et yn moins yn moins 1 et donc pour résumer la force fn moins 1 s'écrit moins k L moins L0 facteur de 1 sur L je vais mettre ici le L fois le vecteur xn moins xn moins 1 yn moins yn moins 1 ça je vais me le simplifier un petit peu ça c'est simplement 1 moins L sur L0 L0 sur L voilà donc ça c'est la force qui agit ces coordonnées de la force qui agit sur cette masse-là depuis le ressort de gauche si on fait la même chose avec le ressort de droite je ne le refais pas mais c'est vraiment les mêmes manipulations on trouve 1 moins L0 sur L' où L' maintenant c'est la longueur de ce ressort-là fois xn moins xn plus 1 et là yn moins yn plus 1 donc la force qui est ici fn plus 1 je vais la représenter il y a un vecteur u' ici qui serait dans cette direction-là que je n'ai pas indiqué mais qui sera l'intermédiaire de calcul donc si les ressorts sont allongés la force fn moins 1 elle est dans cette direction-là la force fn plus 1 si ce ressort est allongé est dans cette direction-là et on aurait en plus la force une force donc qu'exerce la barre de métal qui retient la barre sur son abscisse et donc ça c'est une force qui serait du coup qui n'a de composante que suivant la direction x je vais l'appeler R tiens comme réaction et ça ça a comme coordonnée du coup R et 0 où R c'est je vais même l'appeler Rx c'est la coordonnée suivant x de R et surtout ça a 0 comme coordonnée suivant y c'est ça qui va m'intéresser ici puisque je vais moi m'intéresser au mouvement suivant y bon bah c'est parti donc si j'applique la relation fondamentale de la dynamique sur la masse y n ça me dit que m y n point point est égal à et bien c'est la projection la composante suivant y de toutes ces forces donc ici ça fait 0 celle-là ça fait moins k 1 moins l0 sur l fois alors j'ai dit que c'était sur y donc ici c'est simplement y n moins y n moins 1 et puis la force f n plus 1 moins k facteur de 1 moins l0 sur l' fois y n moins y n plus 1 donc le l ici c'est la longueur de ce ressort-là c'est donné par l'expression qui est ici et l'expression qui est là et l' aurait une expression similaire ici je vais même l'écrire on trouve que l' prime carré c'est simplement a2 plus y n moins y n plus 1 au carré donc l'équation telle qu'elle est ici elle est extrêmement compliquée dans le sens où l'accélération suivant y dépend des coordonnées y n y n moins 1 y n plus 1 certes via ce terme-là qui ressemble à celui qu'on a déjà vu avant mais surtout il y a un sur l ici donc il faut diviser par la racine carré de ce truc-là donc la différence y n moins y n moins 1 elle intervient aussi dans le dénominateur ici donc ça fait quelque chose qui est effectivement compliqué et qui va empêcher comme ça directement d'avoir une solution générale à cette équation toutefois on peut comme on l'a fait dans le cas de la corde considérer l'hypothèse suivante on va considérer que l'angle que fait le ressort ici avec l'horizontale on ne sait pas effacer des choses donc ces deux angles-là celui-là c'est θ et celui-là c'est θ' on va considérer que ces deux angles-là sont petits ça c'est l'approximation qu'on a fait dans la corde et pourquoi ça simplifie le problème ? parce qu'il se trouve que la tangente de cet angle θ ici tangente θ c'est le delta y c'est-à-dire c'est y n moins y n moins 1 divisé par le delta x c'est-à-dire a et donc si l'angle θ est petit alors tangente θ est petit alors ça c'est une quantité qui est petite or c'est une quantité qui intervient directement là-dedans en effet elle je peux l'écrire je mets a en facteur là-dedans ça s'écrit a facteur de 1 plus y n moins y n moins 1 sur a le tout au carré et le tout ici avec une racine carrée donc on voit que dire que θ est petit ça veut dire que ça c'est très petit devant 1 et donc la quantité qui est ici elle est aussi très petite devant 1 et du coup on va pouvoir faire un développement limité de la grandeur qui est ici dans cette approximation l il est donné par a à peu près égal à a plus un terme correctif en 1 demi de y n moins y n moins 1 au carré sur a plus un terme d'ordre plus grand qui serait d'ordre de la puissance 4 de la différence y n moins y n moins 1 on peut faire la même chose d'ailleurs avec l' l' c'est à peu près égal pour exactement la même raison a plus 1 demi de y n moins y n plus 1 sur a avec un carré ici et du coup dans l'équation qui est en haut là ça nous dit que m y n point point est à peu près égal à moins k facteur de 1 moins alors attention je vais pour l'instant écrire bêtement les choses je me posera des questions un tout petit peu après mais ça je l'écris comme l 0 sur l et le sur l c'est tout ça à la puissance moins 1 donc c'est a plus 1 demi de y n moins y n moins 1 au carré sur a le tout à la puissance moins 1 je ferme le crochet fois y n moins y n moins 1 et juste pour faire apparaître les quantités qui sont petites je vais ici multiplier par a et là diviser par a comme ça je me retrouve ici avec la quantité qui est la tangente théta donc c'est ça c'est une quantité qui est vraiment petite devant 1 tiens pour vraiment vraiment être que ça soit très clair ici je vais aussi faire la même chose le a qui est ici je le sors ça fait un a moins 1 et on se retrouve ici avec un 1 et un carré donc voilà je l'écris de cette manière là où il apparaît vraiment très clairement cette quantité là qui est petite et celle là qui est petite à l'ordre le plus bas qui reste intéressant en cette quantité petite là en ce rapport là donc ça c'est à une quantité qui est une fois petite c'est un ordre 1 on voit que là on a 1 plus un ordre 2 si je fais un développement limité de ça à l'ordre le plus bas ça me dit que tout ça à la puissance moins 1 c'est 1 moins tout ça là j'ai utilisé le fait que 1 plus epsilon à la puissance moins 1 c'est à peu près égal à 1 moins epsilon bon donc ça donne ce qui est ici donc quand je développe tout ça on a ici lui fois lui qui fait un terme d'ordre 1 et on a lui fois lui qui fait un terme d'ordre 3 donc le terme qui est ici il est vraiment dans un premier temps on va essayer de le négliger on va voir si on peut s'affranchir de ce terme d'ordre 3 sachant qu'il est devant un terme d'ordre 1 ici qui est vraiment petit donc on va essayer une approximation ça on va le négliger devant ça c'est effectivement petit c'est petit devant ça la question elle n'est pas là la question c'est est-ce qu'il ne va pas se trouver que les ordres 1 les ordres qu'on a gardé vont s'annuler les uns des autres ce qui nous obligerait éventuellement à garder des termes ultérieurs dans le développement mais si on n'en a pas besoin on ne le fera pas donc pour l'instant j'essaye de faire ça et je vois ce que ça donne à l'ordre le plus bas donc le premier terme celui qui est ici qui correspondait à Fn-1 c'est celui qui est là il y en a un autre je n'avais pas fini d'écrire la ligne il y a celui qui correspond à la force Fn-1 celui la force due à l'autre ressort qui s'écrit du coup L0 sur A et on a ici la même chose avec cette fois-ci des Yn-Yn-1 fois Yn-1 sur A et pour exactement la même raison ça je vais le négliger devant 1 et donc si on réécrit cette équation-là en tenant compte de tout ça on a que le terme de gauche M-Yn-point-point est égal à moins K-A facteur de 1-L0 sur A fois alors attention le A qui est ici je vais maintenant le resimplifier le A qui est ici on va avec celui-là celui-là on va avec celui-là donc il n'est plus ici et on se retrouve ici avec 2Yn-Yn-1 moins Yn-1 moins Yn-1 je divise tout par M et on retombe du coup sur une expression qui est extrêmement similaire à celle qu'on a vue au début de ce chapitre c'est-à-dire que tout ça ça si je l'appelle oméga 2 ça donne effectivement la même chose que ce qu'on avait précédemment alors là vous allez peut-être râler je ne vais pas aller trop vite parce que je dis que ce K sur M fois 1 moins L0 sur A je l'appelle oméga 2 mais est-ce que j'ai le droit de le faire c'est-à-dire c'est effectivement le carré d'une grandeur c'est le cas si c'est positif ça dépend de L0 et de A et on tombe ici sur les deux cas que j'ai mentionnés tout à l'heure en fait on va avoir deux situations ici donc ça j'enlève on va voir dans quel cas ça marche mais alors on a trois cas suivant que la quantité qui est ici en fait est positive ou négative je vais commencer par m'intéresser au cas où elle est négative si ça c'est négatif ça veut dire que ce terme là est grand ça ça veut dire que A est inférieur à L0 donc si A est inférieur à L0 on trouve que cette grandeur là est négative et donc on a que YN point point c'est égal à une quantité positive que je vais noter K2 fois 2YN moins YN moins 1 moins YN plus 1 voilà donc on tombe sur une équation qui est vraiment différente de celle qu'on avait avant enfin vraiment différente elle a pas l'air extrêmement différente comme ça il y a juste on avait un signe moins on avait moins oméga 2 ici au lieu d'avoir un plus K2 ça change tout là où on avait du coup dans le cas précédent des solutions qui étaient sinusoidales qui évoluent là on va avoir des exponentielles croissantes et décroissantes une somme d'exponentielles croissantes et décroissantes et du coup on a effectivement un système qui s'écarte violemment et irréversiblement de son équilibre si on le perturbe un petit peu c'est ce que je disais tout à l'heure la masse est poussée par les ressorts qui étaient trop tendus et ça l'emmène loin de sa position d'équilibre donc ça c'est une situation instable techniquement si on reprend si on s'intéresse à un système de N masse à un nombre fini de masse par exemple un système de 3 masse ou de 4 masse comme je l'ai fait dans le cours d'avant on peut diagonaliser la matrice qu'on obtient et ce qu'on va trouver c'est qu'au lieu d'avoir des valeurs propres qui sont négatives on va trouver des valeurs propres positives en fait les valeurs propres positives dans le type de matrice qu'on a vu l'autre fois ça signe vraiment la présence d'instabilité donc voilà ça c'est le cas instable c'est le cas où l'écart entre les masses est plus petit que la longueur au repos des ressorts si maintenant on est dans le cas opposé où A est supérieur à L0 et bien cette fois-ci je peux écrire YN point point est égal à moins oméga 2 facteur de 2YN moins YN moins 1 moins YN plus 1 ou le oméga 2 qui est ici ce que j'ai appelé oméga 2 c'est K sur M le même qu'avant en fait fois ce facteur correctif 1 moins L0 sur A donc c'est une quantité ça qui est plus petite que l'unité et donc on a un oméga 2 qui est plus petit que le K sur M qu'on obtenait dans le cas des perturbations longitudinales donc la fréquence qui est ici pour les perturbations transversales du coup n'est pas la même que pour les perturbations longitudinales ceci étant dit donc la valeur n'est pas la même mais on a quand même une équation qui a exactement la même tête et donc on peut reprendre tout ce qu'on a fait en particulier la partie de passage à la limite continue on peut vraiment le reprendre ici et cette équation là du coup quand on passe à la limite continue ça ça nous dit qu'effectivement D2Y sur DT2 est égal à C² D2Y sur D rond X2 avec C² qui est égal à K sur M A² facteur de 1 moins L0 sur A A c'est le pas K c'est la constante de Raider L la longueur à vide des ressorts qu'on a considéré donc ça je tenais à le préciser parce que j'aurais besoin dans le cours prochain de vous illustrer le mouvement des masses d'une chaîne discrète et c'est plus facile à montrer des masses qui se déplacent dans le sens transverse que dans le sens longitudinal en fait vous le verrez ça au prochain cours mais ça sera beaucoup plus facile d'illustrer ce que je veux faire la prochaine fois avec ce type de système qu'avec le premier que j'ai considéré même si la mise en équation était plus simple pour le premier que pour celui-ci et alors quand même il manque un cas là que je n'ai pas considéré c'est le cas où A est égal à L0 donc ça c'est un cas qui est un petit peu singulier pathologique mais on a le droit de le considérer on peut très bien prendre des ressorts qui dans la situation d'équilibre sont écartés exactement d'un longueur à vide des ressorts et dans ce cas ce qu'on trouve c'est qu'on trouve que 1 moins L0 sur A ici vaut 0 donc on a l'impression que tout ça les termes de droite fait 0 et donc YN point point est égal à 0 on est déjà tombé sur ce problème là dans la section précédente quand on a pris la limite continue de la corde on avait un développement limité à l'ordre 1 qui donnait 0 là c'était parce que dans cette situation là il faut aller à un ordre plus loin donc ça ne suffit pas de faire ça comme ça si on veut étudier le cas A égale à 0 ici l'approximation qui consiste à négliger ça et ça devant 1 n'est pas valable il faut le garder et donc on réécrit on réécrit l'équation qui est ici avec tous les termes et on tomberait ici je ne vais pas le faire mais on tomberait ici sur une équation plus complexe où on aurait YN point point qui est égal à quelque chose qui fait intervenir les cubes des différences et là c'est une équation qui du coup devient beaucoup plus beaucoup plus compliquée à la fois à étudier et à résoudre je ne vais pas y passer plus de temps sur ce cas particulier ni d'ailleurs sur cette situation le but ici c'est de vous montrer encore un autre type de perturbation de masse d'une chaîne de masse reliée par des ressorts qui conduit à l'équation des ondes donc ce que je voulais vous montrer ici c'était vraiment ça vous montrer que dans ce système on perturbe transversalement les masses si les ressorts au départ sont dans une situation dilatée ils sont allongés et bien on a effectivement des perturbations qui obéissent à cette équation là qui donne l'équation des ondes habituelle une fois qu'on passe à la limite continue je m'arrête ici pour ce chapitre ce qu'on va faire la prochaine fois c'est étudier vraiment l'équation des ondes et plus précisément ses solutions on va écrire les solutions de l'équation des ondes d'un système continu voilà